Générique Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Brexit, où en sommes-nous exactement dans les négociations ? On va essayer d'y voir clair avec vous, Père Vange-Bérez. Bonjour, vous êtes député socialiste et démocrate. Et Pascal Durand, député vers Alliance Libre Europe. Alors le débat qu'il y a eu ce matin au Parlement européen nous a permis de vérifier que ce qui se passe en matière de négociations est loin d'être absolument clair pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, on semble avoir bouclé une première phase, ce qu'on appelle une première foise. Alors sur quoi l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont-ils mis d'accord ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus exactement, puisqu'on en est à la fin de la phase 1 ? Père Vange-Bérez, dites-nous. La phase 1, c'était la phase pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et après commencera la phase 2, qui est la phase sur la négociation des futures relations. Mais comme on aime beaucoup dire à l'échelle européenne, dans les négociations européennes, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas un accord sur tout, n'est-ce pas ? Alors compliquons pas trop les choses, parce qu'on est là pour faire un peu de pédagogie et dire aux gens où on en est. Alors sur l'accord du retrait, le Parlement européen et le négociateur de la Commission européenne, Michel Barnier, avaient beaucoup insisté sur trois volets. Il y avait trois clés indispensables. C'est ça. La question financière, la question des frontières, notamment de la question irlandaise, et la question du statut des citoyens. Les Britanniques ont compris que sur la question budgétaire, ils étaient, excusez-moi l'expression, obligés de passer à la pétrole. C'est ça. Disons, pour le dire plus clairement et moins abstraitement, la question budgétaire, c'est que les Britanniques vont devoir s'inquiéter de ce qu'ils doivent à l'Union européenne. Si vous voulez, quand ils étaient membres de l'Union européenne, ils se sont engagés à un certain nombre de choses, d'investissements, sur une période qui va au-delà de la date du Brexit. Et la question, c'est, nous, on a construit sur la base leur participation. Une fois qu'ils se retirent, ça veut dire que le projet s'arrête. Il laisse une facture. Il laisse une facture, donc c'est là-dessus que porte la discussion. Mais mon inquiétude, et elle a été partagée par beaucoup, c'était que, une fois que... Et le sort des Britanniques aussi installé en Europe et installé en France, on l'a dit, ça ou pas ? On va en parler ? Non, mais c'est le troisième point. Oui, c'est ça, c'est le troisième point, d'accord. Mon inquiétude, c'était qu'une fois qu'on ait l'accord sur l'argent, les deux autres questions soient un peu négligées. Or, ça n'a pas été le cas, même si maintenant, il faut que tout ça se traduise en termes juridiques. Pour l'instant, c'est un long document de 15 pages qui nous a été remis, mais qui est un rapport conjoint des négociateurs. Alors, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'effectivement, le négociateur, enfin le ministre britannique du Brexit, David Davis, a eu des paroles un peu valeureuses. Mais revenons peut-être avec vous, Pascal Durand, sur ces points. Donc, le sort, la question des engagements financiers, il semblerait que Thérésa May soit d'accord pour passer à la caisse, entre guillemets, enfin à peu près. Oui, de toute façon, c'était une condition. Donc, là, on n'a pas exactement les montants, parce qu'il y a des dépenses futures qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, les retraites, très précisément, combien il faudra payer. C'est impossible de les évaluer maintenant. Le principe, c'est que tous les engagements britanniques qui ont été pris avant le vote sur le Brexit seront tenus dans le cadre des futures relations. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, ça a été dit par Père Vanche, la deuxième chose, il y a la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté est un vrai sujet. Parce qu'on parle de 3 millions et de plus de personnes au Royaume-Uni, et d'un million et quelques... Les Européens au Royaume-Uni, et les Britanniques dans un pays européen. Sur le continent. Donc, on parle là de la vie de millions de personnes, de celles qui ont travaillé, qui ont payé des cotisations, enfin un certain nombre de choses, et qui veulent avoir un avenir assuré. Donc, normalement, on va être là sur une situation des variatures, c'est-à-dire qu'en gros, on fera pour ces personnes comme si elles étaient restées. La troisième chose, et là, en revanche, moi j'ai un vrai sujet, c'est la question de l'Irlande. Peut-être que je suis un peu trop cartésien, je m'en excuse par avance, mais je ne sais pas comment on peut être dedans et dehors en même temps. On nous a expliqué, vous voulez de la pédagogie, donc je voudrais bien essayer de pouvoir vous aider, mais on nous a expliqué qu'on allait inventer des frontières 2.0, c'est très chic, ça fait très moderne. La réalité, c'est que, en l'état, on s'aperçoit surtout d'une chose, c'est que tous les Brexiteurs, les Farage et compagnie, tous ceux qui ont vendu le fait qu'il n'y aurait pas de problème, etc., ont menti effrontément. Et ce que je vois là, c'est que Farage, qui vient d'ailleurs toujours au Parlement toucher sa petite rémunération, est bien silencieux, depuis des mois et des mois, tout simplement, parce qu'ils ont menti. On se retrouve dans une situation où l'Irlande est scindé un dos, la partie britannique de l'Irlande dit, « Mais nous, on veut les mêmes droits qu'au sein du Royaume-Uni, et on ne veut rien de différencier. » La partie de la République irlandaise dit, « Nous, nous sommes dans l'Union, nous voulons les mêmes droits que dans l'Union. » Et, ça pourrait, à la limite, mettre une frontière au milieu. Sauf que non, il y a un accord entre les deux Irlandes, mais qui était un accord qui, quand même, mettait fin à des années de guerre, de violence et de sang. Donc, on ne peut pas, d'un trait comme ça, de plume, dire, « Ben, cet accord tombe. » Donc, moi, j'ai une situation qui me paraît quand même complexe, et je ne veux pas mentir. Je trouve que là, sur la question irlandaise, on est très, très léger, et que, bon, les Britanniques, en fait, ont menti, notamment tous ceux qui ont vendu la sortie facile. On le voit bien, personne n'a vraiment le début d'une idée, j'allais dire, sur la question de concevoir cette histoire de frontières, quoi. On n'en parle, mais personne n'a l'idée. Il faut redire quand même que, sur l'affaire des citoyens, le Parlement européen sera vigilant jusqu'au bout. Et là-dessus, la résolution qu'on vient de voter dit que, pour nous, on attendra d'avoir le gravé dans le marbre, ce respect des droits des citoyens, y compris dans la pratique, parce qu'on voit bien que, déjà, au Royaume-Uni, certains Européens sont victimes quand ils veulent acheter un appartement ou avoir un emploi, etc. Sur l'affaire irlandaise, j'invite tous les auditeurs à aller regarder sur mon compte Twitter. J'ai publié une carte qui est très explicite, malheureusement. L'Irlande, physiquement, est coupée en deux parties. L'Irlande du Nord, qui est rattachée au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui est un pays membre de l'Union Européenne. Il y a un accord qui met fin aux années de guerre dont Pascal Durand vient de parler, qui dit qu'il n'y a pas de frontières entre les deux. Avec le Brexit, la question est de savoir comment cette frontière est ou non rétablie. Il y a, dans ce qui a été négocié vendredi dernier, un paragraphe absolument majeur, qui dit, c'est le paragraphe 49, qui dit qu'entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, ça restera comme si c'était le marché intérieur. Donc c'est comme si c'était le marché intérieur sur l'île. Donc rien ne change. Et par ailleurs, vous avez l'Irlande du Nord, qui évidemment est membre du Royaume-Uni, et ça, ça ne change rien. Donc là, vous avez un pont total. Et de l'autre côté, entre la République d'Irlande et les 26 autres États membres, ça reste totalement dans l'Union Européenne. Donc vous avez cet arc qui est totalement fluide, normalement, mais un problème, avec le dernier morceau du carré, qui est entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, où il faudrait mettre une frontière dure. Ce ne veulent absolument pas les Irlandais. Il y a deux façons de voir les choses. Ou on peut dire, ça ne va pas du tout, ça ne va pas tenir. Ou, à cause de la question irlandaise, le Royaume-Uni, qui pensait, avec le Brexit, récupérer de la souveraineté, en réalité, va en perdre, parce qu'il va sortir des instances de l'Union Européenne, et va devoir appliquer toutes les règles du marché intérieur. C'est pire que la Norvège. Non, mais c'est là où, c'est pour ça. On ne peut pas simplifier. Ce qui est en l'état est très compliqué. Simplement, si on figeait, là, exactement ce que vient de dire Pierre Vangevère, si on fige, c'est-à-dire que l'Angleterre perd ses droits démocratiques de vote et de participer aux décisions, mais qu'en revanche, elle doit rester dans le marché intérieur et dans la douane. Cela étant, quand on voit le lien qui lie le business, le big business avec le gouvernement britannique, je le vois mal sortir, là aussi, du marché intérieur. Et faut-tu rappeler ce que c'est que le marché intérieur ? Alors, on va en parler un des tailles de ça, si vous voulez bien. Mais simplement pour en finir sur cette histoire d'Irlande, on se rend compte que c'est dès le départ aussi un des problèmes qui a été mis en avant, bien entendu. Et on voit que là-dessus, on n'a pas d'avancée, que ça devient une pierre d'achoppement très, très importante. Le fait que dans l'accord, c'est écrit que pour l'Irlande du Nord, pour l'Irlande, l'île de l'Irlande, il faut le marché intérieur. Moi, j'ai dit dans le débat en plein air que c'était le loup dans la bergerie. On peut le mettre avec une formule plus positive, parce que le loup, ce n'est pas une image positive. Mais le fil conducteur, si on croit vraiment à ce qui a été écrit, le fil conducteur, ça a un impact très fort sur la marge de négociation pour le Royaume-Uni. Juste alors, reprenons, on y faisait allusion il y a quelques secondes, donc phase 1, on s'est mis difficilement, mais on s'est quand même un peu mis d'accord. Alors, il y a eu, je faisais allusion tout à l'heure à l'incident, entre guillemets, de David Davis qui dit, oui, mais bon, ça, c'est des déclarations d'attention, ce n'est pas un texte juridiquement contraignant, ce qui a dit, on peut s'asseoir dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que disait Père Vange-Bérès au départ est juste aussi, c'est-à-dire qu'il y a un accord sur tout ou il n'y a pas d'accord. Il y a un accord sur rien ou sur tout à la fin. Ce qui est très bien, enfin, c'est juste une parenthèse, mais Michel Barnier, en tant que négociateur, fait ce que la Commission ne fait pas assez souvent, c'est-à-dire qu'il vient rendre compte au Parlement, le Parlement est associé. Donc, je veux le saluer sur cette démarche démocratique, c'est une bonne nouvelle. Mais si je dis ça, c'est parce qu'à la fin, le Parlement ne devait intervenir que pour dire oui ou non. Donc, il y avait un énorme danger sur cette position. Donc là, on a des avancées. Clairement, la position britannique pour le moment est une position, on va dire, de recul. Elle est sur le reculoir. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Je n'en sais rien. Enfin, je pense qu'il y a des problématiques de politique interne qui font que le ministre en charge du Brexit est obligé, lui, de monter... On sent de l'hésitation, quoi, clairement. Voilà, mais parce qu'il est obligé de monter à la tribune, commune ou ailleurs, de dire non, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, on gère. Donc, il y a de la communication interne. La réalité, c'est que, je répète, ce Brexit s'est fait sur un mensonge. Et ceux qui ont porté cette parole-là ne sont plus présents pour défendre leur tête. Et c'est un monde qui va s'effondrer petit à petit. Bien sûr. Alors, on va quand même parler des problèmes de calendrier, parce que c'est ennuyeux, c'est fastidieux de parler des problèmes de calendrier. Mais dans une situation comme celle-ci, en plus, on est dans une situation parfaitement inédite, c'est ça, effectivement, le calendrier a énormément d'importance. Donc, rappelons que le Royaume-Uni doit officiellement quitter l'Union européenne le 29 mars 2019. Mais, c'est aussi ce qui est nouveau depuis quelques jours, il semblerait que ce soit à peu de trop et que Theresa May veuille négocier, ça va commencer en janvier, je crois, un sursis de deux ans pour, qu'on n'assiste pas à une rupture bête et brutale, comme dit la chanson, mais qu'on se donne du temps. Est-ce que c'est ce calabrier-là qui est en train de se dessiner dans l'heure actuelle ? L'idée de la phrase de transition, ça fait quelques temps qu'elle a été avancée, notamment au mois de septembre, lorsque les choses avaient subi un premier blocage. Dans la résolution que le Parlement européen vient de voter, nous sommes plus généreux et nous disons que ça pourrait aller jusqu'à trois ans, maximum. Mais c'est important aussi de définir le compte à rebours du maximum. Ce qu'il faut aussi expliquer clairement, c'est que la phase de transition, c'est pour permettre de négocier, ce que j'ai appelé au début de notre entretien, la deuxième phase des conditions de l'accord. Mais, ça ne remet pas en question, ça ne peut pas remettre en question, ce qui est juridiquement contraignant, c'est le délai de deux ans entre le moment où le Royaume-Uni demande à partir et le moment où il part, effectivement. Sauf s'il y avait l'unanimité au Conseil. Et je ne vois pas l'unanimité au Conseil sur un tel sujet. Ce qui signifie que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni, sauf unanimité au Conseil, mais je ne pense pas que ça arrivera encore une fois, sera parti. Ce qui signifie qu'il continuera à être lié, si c'est une phrase transitoire, ce qui est proposé, c'est que le Royaume-Uni continue à être lié à toutes les décisions, à tous les engagements financiers. Il reste dans l'Union Européenne, sauf sur la question du... Sauf qu'il n'a plus de siège au Conseil Européen, il n'a plus de siège au Parlement Européen, il n'a plus de ministre au Conseil. Il a les inconvénients sans les avantages, on va dire. Et ça veut dire... Ça veut dire aussi qu'on garde pendant cette période-là la juridiction de la Cour de justice de l'Union. Donc c'est un élément très important, parce que je suis sûr qu'on ne céderait pas là-dessus. Mais en réalité, pour prendre une image assez simple, c'est un divorce. Souvent, on parle de capitulation, de guerre, etc. Il n'y a pas de guerre entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, mais il y a un divorce. Et dans un divorce, on peut parfaitement prononcer le divorce, prendre des mesures temporaires ou provisoires pour conservatoire, pour la famille, pour les enfants, pour l'intérêt collectif, donc on peut parfaitement définir. C'est ça qui risque de se passer, mais effectivement, normalement, en mars 2019, c'est le divorce qui est prononcé. Ce qui veut que les prochaines élections européennes se font sans débuter britannique. Sans débuter britannique. Alors, on va dire qu'on entre dans la phase 2, pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. De quoi on va parler maintenant ? Alors, voilà, c'est ça. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les négociations commerciales, qui doivent débuter, en principe. Je sens même, je sens qu'elles ont déjà dû commencer. Elles ont déjà commencé. Je le sens. Rappelons quand même ce que c'est que des négociations commerciales. Ça veut dire, attention, on est en train de tout réécrire. Oui ou non ? Expliquez-nous un peu ce que... La difficulté, c'est que l'Union Européenne a une certaine tradition, une certaine pratique, une histoire de ses relations avec les pays tiers. Il y a des modèles différents. Il y a le modèle norvégien, il y a le modèle suisse, il y a le modèle canadien. Mais à chaque fois, c'était des modèles où on essayait de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. Donc, en clair, pour ne pas se faire la guerre sur des normes, on se met d'accord pour dire qu'on essayait de converger. Là, avec le Royaume-Uni, c'est la première fois où on va se retrouver dans une dynamique radicalement différente, qui est dans quelle limite vous avez le droit de diverger. Ça va être ça, l'objet de la négociation. Donc, comment ça va être abordé ? Comment vous voyez cette question ? Où être les écueils, en gros ? Écoutez, clairement, que ce soit au niveau de la Commission ou que ce soit au niveau de la Grande-Bretagne, je le répète, les intérêts des grandes entreprises... Perdange Béresse a juste titre souligné le fait que le Parlement va se battre pour défendre les intérêts des citoyens. Ça, c'est clair. Et j'allais dire, c'est inhérent à notre fonction. Après, je ne me fais aucune illusion, ça va discuter pour que les banques conservent leurs licences, puissent continuer à opérer, ça va discuter pour que British Airways conserve ses licences. Il y a un risque comme ça, mais ce que j'observe quand même, c'est que la relocalisation, c'est-à-dire le fait que ceux qui avaient des activités au Royaume-Uni viennent au sein de la zone euro, parce qu'ils savent que c'est là où, finalement, ils vont être plus confortables d'un point de vue réglementaire pour faire leur marché, fonctionne. Donc la question qui se posera après, c'est comment, en vérifiant qu'ils soient vraiment relocalisés, pas juste pour avoir l'étiquette. Pour avoir les licences. Pas pour avoir les licences. Mais comment cette relocalisation peut conduire à une montée en puissance d'une forme de concurrence ? Après, il faut quand même en parler, il y a des milliers et des milliers d'emplois qui sont directement liés, par exemple, je parlais des licences aériennes. British Airways, c'est une compagnie très importante, on sait que les équilibres sont précaires. On voit très bien que là, il peut y avoir demain, s'il y a une perte de licence ou de capacité d'opérer librement dans l'Union Européenne, ou si c'est considéré comme un tiers, la Grande-Bretagne, le... Le pied étranger, quoi. On peut, demain... Mais il y a beaucoup de secteurs qui sont très... Alors, il y a énormément de secteurs, secteurs du transport, il y a l'industrie, la pêche... Donc, il faut bien comprendre, et c'est là où j'en veux, moi, aux Brexiteurs. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec la capacité de vivre de millions de personnes. Et on a attiré en disant, mais il n'y a pas de problème, on sort de l'Union, on va récupérer notre monnaie, notre industrie, etc. C'est faux. Et là, ce qu'on voit, c'est que nous, on va se battre pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de conséquences sociales. Et je sais qu'avec Pervenche-Bérès, on sera évidemment sur cette ligne en commun, et avec d'autres, bien sûr. On va se battre pour que ces conséquences n'aient plus lieu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce sont nous qui avons toujours défendu le fait que le royaume-Bérès, qui allons nous battre pour faire en sorte que la Grande-Bretagne sorte avec le moins de dommages possibles, notamment pour les classes les plus défavorisées, qui, comme d'habitude, vont être les premières à souffrir. Il y a un autre problème, quand même, des négociations commerciales, ça ne se passe pas en deux mois, quoi. C'est pour ça qu'il y a la demande de la période transitoire. Et c'est pour ça que Theresa May accepte que ce ne sera pas tout de suite. Mais ce qui est très important, c'est derrière, vers quel modèle on va. Et c'est là où on a un pont avec notre première partie d'émission, qui est cette notion de marché intérieur. Si le Royaume-Uni, in fine, se rend compte que, pour beaucoup de raisons, à commencer par la raison irlandaise, ce dont il a besoin, c'est quelque chose qui ressemble à une poursuite du marché intérieur, donc c'est la situation norvégienne, il est obligé d'accepter ce qu'on appelle les quatre libertés, dont la liberté de circulation des personnes, et la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice. Et donc, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, alors qu'ils ont voulu le Brexit pour soi-disant récupérer la souveraineté, ils vont en perdre. Donc, on dit qu'on va quand même, parce que c'est vrai que ces négociations de Brexit dont on parle depuis un an et demi maintenant, tout le monde se demande, le public se demande un petit peu, on peut dire quand même qu'on entre un peu dans le vif du sujet. On entre dans le dur. Dans le dur. Est-ce qu'il y a de la bonne foi dans ces négociations ? Comment vous ressentez-vous qui en êtes proche de ces négociations ? Est-ce que c'est ça comme ambiance et comme atmosphère ? Ou est-ce qu'il continue, comment vous voyez ? Enfin, une négociation qui se fait sur un départ mensonger est toujours compliquée. Et forcément, la particularité, c'est quand même qu'il y a... Theresa May n'est pas convaincue du tout que le Brexit doit avoir eu. Non, mais d'abord, la droite anglaise va très mal, elle est divisée. Toute une partie de cette droite a fait campagne, en réalité, pour sortir sans l'assumer. Mais une autre partie est restée nôtre. Les travaillistes sont divisés parce qu'une partie des travaillistes aussi sont un peu dans le déni. La réalité, c'est qu'ils sont un peu dans le déni. Moi, je le vois sur certains votes où parfois ils disent « non mais attendez, on va revenir sur... » Donc, il y a une situation politique en Grande-Bretagne difficile, avec en plus des unionistes qui font la majorité de Mme Theresa May et qui, eux, sont d'abord très très à droite et par ailleurs... Et qui ne simplifient pas la question... Exactement, parce qu'ils bloquent au niveau irlandais de manière extrêmement violente. La question irlandaise. Donc, on est là sur des négociations mal parties, en réalité. Elles sont mal parties parce que le point de départ était faussé. Après, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, Michel Barnier essaye de faire un travail honnête, transparent. Et honnête, enfin transparent, tant est que peuvent être transparentes des négociations commerciales. Mais bon, il essaye. Je crois que la position de l'Europe, là, est claire, parce que les 27 autres membres sont derrière le négociateur. Donc, bon... Vous allez vous demander, est-ce qu'il y a de la malhonnêteté dans ces négociations ? Bon, c'est des négociations, il y a du jeu, il y a des diplomaties. Qu'on trouve facile de ma part. Mais du point de vue des 27 Etats membres, je n'ai vraiment pas l'impression d'une malhonnêteté. Ils tiennent compte d'une situation. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Qu'on leur a imposé. Et fondamentalement, on voit bien... Pourquoi est-ce que les Britanniques ont voté le Brexit ? Parce que, comme toutes nos sociétés, c'est une société qui est bousculée par ses rêves anciens, par la mondialisation, par la montée en puissance d'une économie numérique qui bouleverse tous les schémas de production, de pensée, de circuit de distribution, etc. antérieurs, et qui a apporté une mauvaise réponse à ces questions-là. Y compris en stigmatisant, non pas le plombier polonais, mais le travailleur polonais. Alors qu'en réalité, ceux qui ont joué là-dessus, c'est, à l'intérieur du camp conservateur, des combats de clics, pour savoir qui gardait le pouvoir au Royaume-Uni. Ce que vous dites là, vous l'avez dit, d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en train de s'apercevoir quitter l'Europe, finalement, c'est presque impossible, c'est plus difficile qu'il reste, et que finalement, l'Europe, c'est quelque chose d'instituer définitivement. C'est une bonne question, c'est qu'on est en train de s'apercevoir. Ça a été la bonne nouvelle du Brexit. La bonne nouvelle du Brexit, d'ailleurs, elle s'est vue dans le débat de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La réalité, c'est que ce Brexit démontre que, oui, l'Europe est un espace démocratique, est un espace démocratique qui a, comme tous les espaces démocratiques, des bons et des mauvais côtés. Quand on critique la politique du gouvernement, que ce soit la politique du gouvernement Sarkozy, ou Hollande, ou n'importe, on critique la politique du gouvernement et on agit pour essayer de la changer. L'Europe avait ce paradoxe que, quand on critiquait les politiques publiques en Europe, on disait « il faut se jeter l'Europe ». Là, on s'aperçoit que, comme pour la France, comme pour d'autres espaces, les politiques publiques doivent être changées. Par exemple, le volet social, évidemment, doit prendre une ampleur beaucoup plus forte. Mais pour autant, l'Europe reste un espace nécessaire pour résoudre énormément de difficultés. – Phénomène irréversible, oui. – Mais rien n'est jamais irréversible dans la vie. Mais c'est comme si vous organisez demain la division de la France et le retour au royaume de Bourbon. – Il y a un phénomène historique autour de l'Europe. Ce n'est pas simplement culturel. – Mais vous savez, souvenez-vous, il y a un an et demi, avant le Brexit, tout le monde était inquiet à l'idée que ça allait avoir un effet de contagion. Cet effet de contagion n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. Au contraire. Au contraire. D'où l'importance d'en tirer pour nous la conséquence. Ce qui est que, là où il y a une possibilité pour les citoyens de s'exprimer sur la question européenne, ils doivent le faire vigoureusement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, je soutiens très fortement la proposition de liste transnationale pour les prochaines élections européennes. – Voilà, on vit les prochaines élections européennes. – Pour venir vraiment dans un débat de nature politique européenne lors de cette situation. – Et qu'on porte aussi, maintenant, une constitution européenne. C'est-à-dire qu'on avance, que l'on mette plus de démocratie dans cette Europe et passer, comme d'ailleurs un certain nombre de partis l'ont demandé dans le cadre des élections françaises, passer sur une nouvelle constituante et une nouvelle constitution. Il faut que l'Europe, maintenant, sorte de la logique des seuls traités et qu'elle se dote. – Surtout pour changer les politiques. – Et qu'elle se dote. – Il faut changer les majorités pour changer les politiques. – Mais il faut une majorité. C'est pour ça qu'il faut que les gens votent. – Et dans ce cas-là, le Brexit aurait servi à tourner une page, vraiment une vraie page. – Peut-être, mais il ne faut jamais regarder les choses de manière négative. Donc on va essayer de progresser. En tout cas, l'Angleterre bloquait énormément sur les questions sociales. Il faut quand même le rappeler. – Le fiscal, c'est un petit peu. – Et donc, on va là, je pense, avoir l'opportunité de changer un peu les choses. Sur la question de la fiscalité, on le sent. Ça commence déjà vraiment sérieusement à bouger. Donc bon, essayons de regarder ces bons côtés-là. – Je vous remercie, je vous retiens pour 2018, pour continuer à suivre, évidemment, à commenter et à expliquer, parce que c'est le principal, il ne faut pas que les gens non plus, dans une négociation de style, a l'impression que ça va passer au sud de la terre. – On viendra régulièrement débriefer les avancées. – Merci à vous, bonne fin d'année. – Bonne fin d'année. – Merci à vous qui vous avez suivis, au revoir. – Sous-titrage ST' 501